Je suis une maman de quatre enfants. Les enfants vont à l'école, ils n'ont même pas de couté. Le jardin d'acquis coûtait 2000, c'est déjà 2500. L'huile qui coûtait 1200 est déjà 1800, le maillot. Le diamant au coûte 1550 au quartier, mais ici, là, au commis, c'est 1200. Nous envoyons la nouvelle à ceux qui nous dirigent. Les Camerounais souffrent. Ne restez pas dans les bureaux là-bas pour nous dire que tout va bien. Rien ne va au Cameroun. Rien. Nous souffrons. On n'a rien. Nous n'avons rien à manger. Nous voulons manger. Si vous aviez de quoi manger, venez aussi voir les populations lambda. Vous restez dans vos bureaux, mais on vous attend pour les votes. Vous venez nous flatter. C'est le maintenant-là. C'est maintenant qu'on veut vous voir avec les yeux. Vous qui êtes venus nous flatter. On vous a voté, mais on ne voit rien. Mais la raison de ce qu'il y a, c'est quoi ? On nous dit qu'il y a eu coronavirus. On nous dit que l'Ukraine est montée. L'Ukraine est sur. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que le Cameroun ne nous fournit rien. Que tout vient d'ailleurs. Je vois ici le riz du Cameroun est plus cher que le riz qui vient d'ailleurs. Comment ça se fait ? Comment nous pouvons produire au Cameroun, mais on mange nos propres choses chères ? Comment ça se fait ? Pourtant, ceux qui sont d'ailleurs moins cher. Ça va donc dire qu'au Cameroun, nous ne produisons pas. Question qu'elle me pose. Dans mon village, le plantain coûte moins cher. Mais comment faire pour amener le plantain dans mon village en ville ? Question. Je vous envoie dire à Papa Paul-Jia et aux autres et tout le Cameroun. Descendez, revenez nous voir ici. Nous vous votons pour que nous puissions être soulagés. Nous ne vous votons pas pour être en haut là-bas. Le ministre du Commerce, je ne vous ai fait pas. Je vous ai salué pour vous dire que le Cameroun, ça ne va pas. Le ministre des Emplois, les jeunes sont là, ils n'ont rien. Venez nous voir. Nous les jeunes, il y a le travail que vous pouvez donner aux jeunes. Les jeunes peuvent même se créer le travail, mais c'est vous qui ne nous faites pas confiance. Pourquoi ne pas nous faire confiance ? Nous les ministres, nous pouvons. Et j'assume mes durs pour vous dire, nous les jeunes aujourd'hui, on a pris conscience de ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire. On vous envoie la nouvelle que faites-nous confiance, nous aussi les jeunes. On vous prouvera que nous pouvons. Ce n'est pas seulement pour vous dire que quand il y a les élections, que vous nous faites confiance. Maintenant, comme nous aussi, on a besoin, il faut que vous nous faites confiance. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Parfois de la souffrance, en bas, ça est un bémonique. La lèvre de la souffrance, c'est pour obtenir un litre. Pour obtenir un litre ici, là, je suis ici depuis 6 ans. J'étais à la délégation régionale. On nous affaire.